Musique Si comme moi tous les jours, vous luttez contre les kilos superfus. Si comme moi vous luttez contre les kilos superfus. Si comme moi vous luttez contre les kilos superfus, quand dans les épiceries fines, tout se joue au gramme près. Si comme moi, vous luttez contre les kilos superfus dans l'ascension d'un sommet, contre ces kilos superfus, j'ai une nouvelle qui va vous alléger la vie. Dell Technologies a encore réduit le poids de son Ultrabook. Et oui, le Latitude 73-50 dans son modèle Ultra Light passe sous la barre du 1,3 kg et devient champion du monde. Poids plume dans sa catégorie. Alors, si en faire toujours plus avec toujours moins, vous enlève du poids sur la conscience, suivez-nous. Bonjour ! Fuselé à peine 1,6 cm d'épaisseur, élégamment proportionné à peine plus d'une feuille de papier A4, stylé dans sa robe bleue colorie River Blue, le nouveau Latitude 73-50 dispose, en plus de ses atouts esthétiques, un atout de poids. Son poids, équipé d'un boîtier en magnésium ultra-léger, il porte haut son qualificatif d'Ultra Light. Rassé à l'extérieur, il est stylé à l'intérieur. Regardez, cet écran, c'est une dalle de 13,3 pouces grand tank, sa résolution FHD+. Pour votre confort, il bénéficie du traitement anti-éblouissement. Pour le plaisir des sens, il affiche des images, avec un indice de luminosité de 400 candelas par mètre carré. Il existe également au format 2 en 1, doté d'un écran tactile QHD+, équipé de Comfort View, plus de l'économiseur de batterie et d'un verre Gorilla Glass VicTech, au détriment de sa finition Ultra Light. Dans la partie supérieure, logée ici au centre d'un bezel des plus fins, se trouve la webcam. Elle dispose des fonctionnalités, dont Express Sign-In, qui détecte votre présence, On Locker, détection qui brouille votre écran, en cas de regard indiscret, look away dim, qui réduit la luminosité quand votre attention se porte ailleurs, et puis d'un obturateur d'un double microphone. A propos de son 2.1, notez, 1, les 4 haut-parleurs avec amplificateur externe délivrant 8 watts au total, et puis 2, l'arrivée de la fonctionnalité Intelligent Audio qui, grâce à l'élimination neuronale du bruit, élimine les bruits de fond aux deux extrémités de la ligne. Passons au clavier de 80 touches, dont la nouvelle copilote qui sert de raccourci pour accéder aux applications assistées par l'IA. Notez qu'il est certes rétroéclairé, mais figurez-vous à partir de mini LED à économie de batterie. Alors, sous le clavier, le pavé tactile, il a de quoi agréablement surprendre, grâce à ces icônes de conférences à portée de main, avec lesquelles vous accédez immédiatement aux fonctionnalités Zoom et Teams pour contrôler le micro, la caméra, le partage d'écran, la coupure de son. On a beau être le plus compact au monde, ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas voir grand. Au contraire, cette Ultralight embarque du lourd jusqu'au processeur Intel Core Ultra 7 165U V Pro à 12 coeurs et une fréquence max de 4,9 GHz jusqu'à 64 GHz de mémoire intégrée de type LPDDR5X à 6400 Mbps. Ainsi équipé, c'est 30% de performance en plus et 20% au moins d'énergie consommée. Le disque SSD est un NVMe PCI Gen 4 de 512 GHz. La carte graphique, c'est une Intel intégrée. Au plan de la connectique, on retrouve à gauche un port HDMI 2.1, deux ports Thunderbolt 4.0 avec Power Delivery et DisplayPort USB-C, un lecteur de carte à puce à contact et en option à droite. Également en option, un plateau de carte U-SIM externe, une prise jack audio universelle, un port USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare et un logement anti-vol Wage. Avec autant de légèreté, je vous imagine déjà vous déplacer en toute liberté et en toute efficacité. Normal, à bord, vous avez le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, pour des transferts de données rapides et fiables. De plus, vous allez partir l'esprit léger et rassuré. Rendez-vous compte pour votre sécurité. Eh bien, vous allez cumuler l'électeur d'empreintes digitales, le lecteur de carte à puce, le contrôle d'intégrité via Safe Supply Chain. Et pour les plus prudents, rappelons que ce modèle a passé avec succès tous les tests militaires normés par le département de la défense américaine. En termes d'autonomie, avec sa batterie 3 cellules 57 Wh, compatible Express Charge et Express Charge Boost, vous voilà parti en mode vidéo avec une autonomie de 6 heures 41 minutes. En résumé, avouons que nous sommes convaincus. Il serait léger de croire que c'est uniquement pour son poids. Non, cela va au-delà. Nous avons apprécié les nouvelles performances boostées par le nouveau processeur. Nous avons apprécié la qualité des images améliorées par la fonction HDR. Nous avons apprécié les raccourcis sur le pavé bien utiles lors des conférences. Et puis, la nouvelle webcam, la durée d'autonomie, l'arsenal de protection et de sécurité. D'autant qu'avec Windows 11 Pro, il a été constaté une baisse de 58% d'incidents. Dernier point, dimension éco-responsable qui pourrait être indifférent par les temps qui courent au fait que le magnésium est recyclé, l'emballage est recyclé, le colbat de la batterie est recyclé. Eh bien, pas nous. Alors, partons pour cette formule allégée. Ne trouvez-vous pas essentiel de ne plus se plomber la vie sous le poids des enjeux de quelques grammes par-ci ou par-là ? Si vous êtes tenté par un test prêt pour un prêt, retrouvons-nous au Tech Center. Nous vous partagerons notre sensation qu'avec le nouveau Latitude 60 1350 Ultra Light, bien en main, chaque gramme en moins est une efficacité en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada